Et tu sais que l'acte d'amour se perd quand il y a de l'attente en retour ? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus l'amour. Il y a l'envie de prendre, l'envie d'avoir quelque chose pour soi. Donc cet acte d'amour qui est gratuit est rare dans nos vies. C'est rare que nous aimons vraiment, gratuitement, quelqu'un. Ce que tu peux faire, c'est aimer gratuitement un paysage, le vol d'un oiseau. Tu n'attends rien. À ce moment-là, tu aimes. Alors, peux-tu aimer ton ami, ton mari, ta femme, de la même manière, sans rien attendre ? Tu vois cet amour ? On le connaît très mal parce qu'on ne prend plus le temps de s'adonner à la beauté de la vie. Parce qu'on est occupé. On est occupé avec nos envies, nos attentes, nos manques. Et ça fait que ce moment où il y a une gratuité est rare. Parce que ça occupe beaucoup l'esprit, le manque que nous avons, le vide que nous ressentons, l'envie d'être satisfait, ce bonheur que l'on cherche. Ça occupe toute notre vie et beaucoup de notre énergie se consume là-dedans. C'est pour ça qu'il est crucial, tu dois le comprendre, de trouver un moyen pour se libérer de toute l'occupation qu'il y a dans ta tête. L'envie, le désir, l'ambition, tout ça. Parce que tout ça détruit justement la gratuité. La gratuité de ce que tu es en fait. Quand on aime, on n'est pas présent dans la tracasserie. Quand on aime, on est juste là. Aimer, c'est être présent à tout ce qui se joue. D'en prendre considération. De ne pas essayer de contrôler, d'arranger. C'est ça aimer. Mais il me semble que dans nos familles, dans nos couples, dans nos relations, aimer, c'est contrôler, c'est vouloir que l'autre soit à son goût. Parce qu'on n'accepte pas la différence que l'autre puisse être quelque chose d'autre que je veux. Donc, je veux ce que j'aimerais voir. Je veux ce que mon désir demande. Et c'est pour ça que la quête du bonheur pour la plupart d'entre nous, c'est de trouver quelque chose pour prendre, pour le garder, pour en faire sien. Mais ça ne se passe pas comme ça. Avec la vie. La vie, c'est gratuit. Un homme, une femme. La femme n'est pas à toi. L'enfant n'est pas à toi. Il peut te donner beaucoup de plaisir. Mais ce plaisir, tu ne peux pas le garder. L'enfant, tu ne peux pas le contrôler pour qu'il puisse te donner tout le temps ce plaisir. Cette joie, quand il te dit, maman, je t'aime. Cette joie que tu as, c'est quelque chose que tu prends depuis sa petite personne qui est joyeuse. Et tu prends ça comme une énergie pour toi. Et donc, tu dis ça, c'est mon enfant. Tu t'identifies à cette énergie. Mais il faut savoir que quand on prend quelque chose qui est à l'extérieur de soi, Et bien, ce n'est plus de l'amour. C'est un vouloir, être, un intérêt d'être bien. Un bien-être que l'on cherche à avoir. À travers l'affection de l'autre. À travers son engouement pour toi. À travers son service qu'il te donne. Comme ça, tu existes à travers tout ça. Mais là, qu'est-ce que tu fais ? Tu n'es pas celui qui aime, puisque tu es occupé à attendre que ça se passe. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces disputes, ces rivalités dans ce monde. Parce que nous ne sommes pas l'acteur de nos vies. Nous attendons que quelqu'un fasse l'acte pour nous. Ça ne marche pas comme ça. Tu peux croire que ça marche comme ça. Parce qu'on t'a fait croire. On t'a fait croire que tout est dû. Donc tu poursuis tout pour pouvoir avoir quelque chose qui va te donner un peu de gaieté dans ta vie. Mais au bout du compte, il y aura de la déception. Parce que tu es seul dans ce monde. Et tu vas partir aussi. Seul. Il n'y a personne qui va te donner la main pour passer à travers toutes les difficultés de ta vie. La mort arrivera et tu partiras. Il n'y a personne qui va t'accompagner. Le destin de la vie est quelque chose qui est signé déjà. La mort. Mais nous faisons tout pour oublier tout ça. Et quand nous faisons tout pour oublier tout ça, ce que nous faisons, c'est cette envie de prendre de l'énergie de tout partout autour de nous pour pouvoir exister. Parce qu'on a peur de ne plus exister. Mais exister, c'est un peu mourir. Parce que exister, ça veut dire que tu abandonnes tout ce que tu veux et que tu prends la responsabilité d'être acteur de ce que tu veux. acteur d'être indépendant de tout ce que tu fais, de tout ce que tu dis dans une intégrité où tu ne dévies pas de ce que tu es. Parce que ce que tu es, justement, quand il n'y a pas cette envie de prendre, alors ce que tu es, c'est un don. Un don, un don pour ceux qui ne peuvent pas voir directement qu'eux-mêmes sont un don. Donc nous nous sommes mis dans l'habitude de chercher à l'extérieur de nous ce qui va nous égayer, alors que tout est en nous. En soi, se trouve la merveille de l'univers, la vie, le mouvement de l'émerveillement qui se déroule d'instant en instant. Mais faut-il encore que tu sois capable de ne pas être occupé pour pouvoir accueillir ce mouvement. Et quand tu es, tu n'es plus occupé, ce mouvement devient ce que tu es. Un émerveillement pour tout, où il n'y a rien que tu veux prendre parce que tout ça, ça vient de toi. L'univers est fait de ce que nous sommes tous, chacun d'entre nous. Et ce que nous manifestons, c'est l'univers. C'est l'essence de tout ça. C'est ça que nous manifestons. Nous l'avons en nous. Et toute cette extraordinaire, gigantexe, incommensurable, infinie, eh bien, on en a peur. Parce que nous nous sommes faits tout petits. Tout petit, ça s'appelle moi. Moi, c'est constitué de conclusions, d'habitudes, de trintrins. Il est tout petit. Il ne peut pas comprendre ce qui est grand. Donc on pense qu'à l'extérieur de nous, il y a la solution. Mais la solution est dans cette immensité. Ce que tu es, il faut que tu le découvres. Et quand tu vas le découvrir, tu seras émerveillé d'instant en instant. Et cet émerveillement ne sera pas le même à chaque instant. Parce que c'est quelque chose qui ne commence jamais et qui ne finit jamais. C'est ça la vie, vivre, aimer. Mais prendre ne peut pas être quelque chose qui est neuve. Parce que quand tu prends, c'est déjà coulé. La vie a déjà coulé. Et tu veux ce qui a déjà été coulé. La source a été polluée sur son chemin. Et tu veux de ce que la source a donné. Mais tu es la source. Tu es toi-même qui coule. Ce qui coule. Pourquoi veux-tu prendre ce qui est déjà versé ? Tu ne peux pas le récupérer. Parce qu'il est parti avec le temps. Il a fait son cycle. Et il va mourir dans l'éphémère. Mais ce que tu es, est neuf. D'instant en instant, ça coule. Alors, quand tu acceptes d'être ça. D'être ce qui coule d'instant en instant. Alors, tu n'es plus accaparé par ce que tu aimerais avoir. Par ce que tu aimerais te remplir avec. Parce que tu es vide. Parce que tu te sens vide. Parce que tu ne sais pas que de toi-même vient tout. Tout ce que tu as besoin, c'est en toi qu'il faut aller le chercher. Ce n'est pas dans l'autre. L'autre, c'est toi. Tu ne trouveras que la mémoire de toi-même en fait. Quand tu vas voir l'autre, c'est toi. C'est ce qui a été légué dans l'histoire de la race humaine. Nous sommes ce que l'autre est. Parce que ce que, au plus profond, l'énergie que tu es, c'est la même partout. Tu la retrouves dans l'autre. Et cette énergie, tu la retrouves en toi. Donc, tu ne peux pas croire que l'autre pourra te donner quelque chose. Puisque tu l'as déjà en toi. Et c'est ça, peut-être. L'éveil. De comprendre ça. Que personne sur cette planète Est responsable de ta joie. Est hablée de l'éveil. Ceci remember c'est que, en gros, mon Dieu. Très breakée. Sous-titrage ST' 501